Le naming de stade est-il aussi lucratif que dérangeant pour l'histoire du rugby ? C'est la question qu'on se pose sur Sud Radio, en guise d'exemple, le mythique stade de Twickenham, appelé communément Twickenham, tout simplement. On ne dit jamais le stade de Twickenham, on dit toujours Twickenham, puisque c'est aussi un quartier de l'ouest londonien. Et ce stade va donc changer de nom après 117 ans d'histoire. Il s'appellera désormais le Allianz Stadium, après l'Allianz Riviera de Nice, ou l'Allianz Arena de Munich. Et ça a été un choc en Angleterre. Certains ont même parlé d'insultes au rugby, Philippe Sponguero. Oui, mais ça fait le lien avec la chronique de la semaine dernière et ce qui se passe dans le rugby anglais et leur volonté de prendre des joueurs sous contrat. Il faut de nouveaux revenus. Et c'est difficile de balayer comme ça un peu l'histoire. Et c'est vrai que dans le modèle du sponsoring sportif et dans la nouvelle économie du sport professionnel, c'est le sujet le plus touchy, parce qu'on vient toucher à des noms qui sont souvent mythiques, des noms de stades qui sont rentrés dans le vocabulaire collectif. Et donc, c'est toujours un peu délicat par moments, surtout pour des stades comme celui de Twickenham. Mais pour parler de Twickenham spécifiquement, les chiffres sont en train de sortir de façon un peu plus officielle. Ils sont élevés, plus élevés que ce que j'avais dit la semaine dernière. Alors après, il y a beaucoup de choses qui vont autour de ce naming propre. Il y a des activations, il y a le prix du stade plusieurs fois dans la saison potentiellement. Mais là, pour ce qui est de ce contrat avec Allianz, on parle d'un contrat de plus de 150 millions sur 10 ans. Ça fait 15 millions de revenus par an. La somme est quand même assez considérable. C'est considérable, effectivement. C'est vrai qu'au-delà de la douleur historique d'un tel choix, qu'est-ce que ça va rapporter à la RFU ? En fait, puisqu'on le rappelle, la fédération est donc propriétaire de son stade, est-ce qu'elle va avoir 15 millions dans sa poche chaque année pour les 10 prochaines années ? Est-ce que ça marche aussi simplement que ça, Philippe Spanguero ? Ah oui, là, c'est du bénéfice direct. Là, c'est du bénéfice direct. Alors, tu as raison de préciser que la fédération est propriétaire de son stade, donc il n'y a pas de sujet. Après, on reviendra sur des exemples un peu différents, dans des stades qui appartiennent à la municipalité, notamment le stade de Gerland, qui a changé de nom, qui est devenu le Matmut. Donc là, il y a des discussions tripartites entre la collectivité et le club, qui est le club locataire du stade, le club référent locataire. Mais là, pour Twickenham, oui, ça va être une source de revenus directe. Alors, bien sûr, ils auront toujours les mêmes charges d'entretien de stade, etc. Mais ça vient amener 15 millions de marge, parce qu'en face de ça, il n'y a pas de charge, vraiment. Potentiellement, il y a, je le répète, la possibilité de laisser le stade disponible quelquefois dans la saison, à Allianz, pour des événements, des places pour les événements divers qui sont organisés à Twickenham, parce qu'on l'a dit souvent précédemment, mais ce qui fait la richesse de cette fédération anglaise, c'est Twickenham, mais bien au-delà du rugby, parce que Twickenham, c'est un stade qui vit près de 150 jours par an, avec de multiples événements. Donc, Twickenham, enfin, la fédération anglaise, en étant propriétaire, Allianz bénéficiera certainement de prestations annexes, mais en l'occurrence, oui, là, on parle de nouveaux revenus nets, et c'est assez considérable, et on voit pourquoi ça se développe à ce point, même si ça a été très tardif en France particulièrement, plus que dans tous les autres pays de culture anglo-saxonne. C'est une pratique qui est arrivée il y a très longtemps, finalement, aux États-Unis, dans les années 20, qui ne s'est pas beaucoup démocratisée, parce que le sport n'était pas professionnel, il n'y avait pas besoin d'aller chercher la diversification à ce point de source de revenus, et puis à la fin des années 90, début des années 2000, ça s'est énormément démocratisé quand on est rentré de plein pied dans le sport business, et en France, ça a été long, la règle a changé, et on a permis, la loi a permis qu'on nomme les stades à partir de 2011, et le premier test, ça a été au moins, ça n'a pas été très concluant. On va évoquer le top 14 et la France dans un instant, mais restons un tout petit peu sur l'Angleterre, quand on voit les réactions des supporters, des amoureux de rugby en Angleterre, il y a une phrase, moi, que je retiens d'un supporter, il s'appelait Roger, j'imagine que ça doit être Roger, en anglais, qui disait, on ne revient jamais d'un naming, on ne revient jamais en arrière sur un naming, c'est-à-dire qu'à la fin d'un contrat de naming, il y en aura un autre, et ce ne sera plus jamais Twickenham tout court. Est-ce que c'est vrai, ça, Félix Ponguero ? Est-ce qu'une fois que la boîte est ouverte, c'est terminé ? Ben oui, oui, parce que, en plus... Mais ce n'est pas regrettable, ça ? Ben c'est regrettable, oui et non. Après, aujourd'hui, quand vous regardez dans le sport professionnel, qu'est-ce qui permet d'injecter des grosses sommes sur des durées très longues ? On n'a rien trouvé d'autre que le naming. Rien. Alors, il y a certains sports qui dépendent beaucoup des droits télé, donc potentiellement, il y a les droits télé, mais aujourd'hui, le naming, c'est le produit qui offre la vision la plus longue qui puisse exister dans le partenariat sportif. Pourquoi ? Parce que, forcément, là, on parle de très grosses marques qui ont des besoins de notoriété et d'images. Et donc, pour installer le rapprochement, tu le dis, Twickenham est un bon exemple, ça fait 120 ans, donc dans la tête des gens, avant qu'ils disent, on va à l'Allianz Stadium, il va falloir beaucoup de temps. Mais par contre, en effet, une fois que ça se sera installé, parce que là, on parle d'un contrat de 10 ans, l'enfant qui a 7 ou 8 ans, qui n'a pas été... Il n'aura entendu que l'Allianz Stadium ? Il n'aura entendu que l'Allianz Stadium. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien ? Je ne sais pas. C'est sûr que ça enlève un petit bout d'histoire. Et je comprends que les gens soient malheureux. Mais malheureusement, on est rentré, je le répète, de plein pied dans le sport business. Et le naming est le seul levier qui permet aux acteurs et aux ayants droits de s'assurer des revenus sur une aussi longue période. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, tu le disais fort justement, un naming qui marche, c'est celui qui dure dans la durée, dans les années. Est-ce qu'on peut estimer que le naming des stades actuellement est un symbole de cette un peu croisée des chemins du rugby, de l'économie du rugby, entre les nouveaux vecteurs de croissance et puis les traditions qui sont parfois difficiles à heurter ? Oui, parce qu'en fait, dans la culture vraiment de la vie autour des grands stades, il y a le foot et le rugby. Je salue mon copain Kamel Chibli qui nous écoute. Je t'embrasse Kamel. Et c'est très sympa de ta part. Voilà, donc parenthèse refermée. Je reviens à notre sujet. Donc, il y a le foot et le rugby qui ont cette culture des stades et de l'histoire autour des grands stades. Le foot, forcément, a pris le virage du professionnalisme avant nous. Donc, on est rentrés dans le naming un peu plus tôt. Et puis, on se cache beaucoup moins derrière les valeurs dans ce sport qu'est le foot. Nous, au rugby, on est réfractaires quand même par principe à toute évolution. On a envie de garder nos sacros références. Et là, en l'occurrence, bien sûr que c'est compliqué pour les amateurs. Mais il y a plein de choses qui interpellent. C'est le sens de l'histoire, malheureusement. Et pour moi, on ne fera pas marche arrière. Et bien sûr que quand le supporter anglais dit on ne fera pas marche arrière, on ne fera pas marche arrière. Parce que si dans dix ans, pour x raisons, le marché a un peu évolué et qu'il n'y a plus d'acteurs, possiblement, à hauteur de 15 millions par an, il y aura toujours des acteurs à hauteur de 10. Et la Fédé anglaise préférera prendre 10 que 0. Et encore une fois, je le répète, dans dix ans, on aura gommé un bout de l'histoire. Quels sont les clubs de top 14 qui ont déjà recours au naming ? Tu parlais de Lyon tout à l'heure. Est-ce que c'est le seul ? Alors non. Ce qui est intéressant, c'est qu'au rugby, on a contourné ça parce que l'économie aujourd'hui ne nécessite pas d'être obligée de le faire. On a fait ça sur les campus, notamment à La Rochelle, notamment à l'UBB. On a renommé les camps d'entraînement, les centres d'entraînement. Alors forcément, les revenus ne sont pas du tout les mêmes parce que ça n'a pas le même impact médiatique et les mêmes retombées presse. Mais c'est déjà un pas, mais ça permet de garder sacré ce nom de stade. Mais bien sûr qu'il y a des grands clubs qui y réfléchissent déjà et de façon importante. Ceux qui ont pris le virage, on le sait, c'est Gerland avec Matt Muth, qui était déjà le naming du stade du Loup à l'époque, principalement. Et Montpellier avec le GGL. Voilà. Donc, on peut imaginer que d'autres clubs n'emboîtent le pas, particulièrement les grands clubs des grandes villes. Enfin, pardon, les grands stades des grandes villes. Qu'est-ce que ça peut amener en top 14 de façon réaliste ? Est-ce que ça peut permettre d'amener de la rentabilité à certains clubs qui ne sont pas très loin d'être rentables, je ne sais même pas si c'est possible, mais d'être rentables, de combler un déficit qui est un peu lourd ou tout simplement d'utiliser cet argent pour juste faire, par exemple, l'exploitation du stade et l'entretien de la pelouse ? Il y a des cas, évidemment, différents pour chaque club. Qu'est-ce que ça peut amener ? Et on parle de quelle somme ? Aujourd'hui, dans le rugby français, de façon générale, les stades sont la propriété des collectivités. Donc, c'est un vrai coup pour les collectivités, cet entretien de stade. Donc, ce n'est pas à la charge des clubs. Après, il y a des discussions entre la collectivité et le club sur les montagnes d'aide accordées au club et la part d'entretien du stade est forcément un levier dans la négociation parce que la ville le fait en partie pour le club résident, en grande partie. Donc, ça, ce n'est pas un sujet. L'objet, ce n'est pas ça. Mais tu as raison de le dire. Aujourd'hui, je crois qu'avec la façon dont on a su... Un club comme Perpignan qui a bataillé pour sa pelouse pendant des années, avec des conflits avec la mairie sur les montants à débloquer pour avoir une pelouse en bon état et ainsi de suite, une entreprise aurait pu arriver en disant cette année, on veut être le stade émégéral, on veut donner notre nom au stade émégéral, mais on s'occupe de l'exploitation et de l'entretien de la pelouse, par exemple. C'est quelque chose qui peut arriver, ça ? Des petits contrats courts comme ça pour des missions précises ? Non, parce qu'encore une fois, le naming, c'est un sujet qui ne peut pas être du one-shot. Donc, je ne crois pas. Par contre, pour répondre à ta première question, aujourd'hui, je crois que l'économie du rugby, elle est quand même assez raisonnable. La façon dont on a régulé notre masse salariale a permis d'arrêter cette spéculation. Pour le moment. En voyant ce que font les Anglais, ça peut peut-être mettre un peu le boxon dans notre maîtrise. Ils mettront beaucoup de temps à redevenir des concurrents sérieux d'un point de vue économique. Enfin, beaucoup de temps. C'est au moins du moyen terme. Donc, pour l'instant, on a réussi ça. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau moyen des pertes cumulées de top 14, ce n'est pas très élevé. Et si on parle de naming de stade intermédiaire, on peut parler de montant peut-être entre un million, un million, un million et demi, jusqu'à peut-être 4, 5 pour les très gros clubs. C'est peut-être un peu ambitieux, mais autour de ça. Donc, demain, à l'échelle du top 14, potentiellement, ça sert à équilibrer ton budget et avoir un modèle économique rationnel. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a autant de grosses entreprises et autant de prospects pour donner son nom à tous ces stades ? Mais sur le papier, économiquement, c'est raisonnable de l'imaginer comme ça. En tous les cas, quoi qu'il arrive, pour te donner mon point de vue, les collectivités vont l'encourager parce qu'elles ont de moins en moins d'argent à mettre dans ce genre d'entretien. Et ce n'est pas toujours facile pour les collectivités et les politiques de dire à la population, quand tu coupes les vivres à des gens pour des sujets primaires et qu'à côté de ça, tu continues à accompagner le développement. Bien sûr que le sport a une place importante, mais quand c'est pour aider à payer des sportifs 30 000, 40 000, 100 000 euros par mois, il peut y avoir une complexité pour le politique dans la justification. Donc, forcément, le sport doit sans cesse chercher à se réinventer et à trouver l'argent dans le privé parce que c'est le sens de l'histoire. Et le naming, c'est le socle, pour moi, économique de tout ça. Merci beaucoup, Philippe. Vraiment excellente chronique, très, très intéressante sur cette croisée des chemins dans le rugby moderne et en top 14. Petit point score à Aurillac. Accroche-toi, Philippe. Tu es prêt ? Je ne sais pas si tu sais ce qui se passe à Aurillac actuellement. Aurillac-Grenoble, Antoine Mazère, c'est hallucinant ce qui se passe à Jean-Alric. C'est un cavalier seul des Aurillacois, 27-0. On n'a même pas joué la demi-heure de jeu entre Aurillac et Grenoble. Pour l'instant, c'est un cavalier seul, comme je le disais, des hommes de Roméo Gontignac qui roulent complètement sur cette équipe de Grenoble. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne se sont même pas venus une seule fois dans les 22 mètres pour l'instant, les hommes de Nicolas Nadeau. Est-ce que vous savez pourquoi cette équipe de Aurillac est exceptionnelle aujourd'hui ? Parce que Roméo Gontignac sera notre invité. Ce soir, à partir de 22h, on a donné un petit coup de boost à cette équipe d'Aurillac. Je dis ça en rigolant, bien évidemment, début de match exceptionnel de la part des Aurillacois. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Dans un instant, on accueille William sur Sud Radio. Il va nous donner son avis sur le naming et puis il va suivre cette première période de multiplex avec nous. Ça fait seulement trois journées, mais ce Pro D2 nous régale. Allez, au revoir. A tout de suite sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio.